Hello, hello les amis, bienvenue ! Alors, vous attendez une nouvelle relation amoureuse ou vous venez tout juste d'engager une nouvelle relation amoureuse. On va voir tout de suite ce qui se passe pour cette personne. Alors que vous la connaissiez ou pas, on va voir où elle en est pour pouvoir voir si vous... si vous devez espérer pour tout de suite ou attendre encore un petit peu. Alors, on a la carte de l'étoile. Bon, cette personne, elle a envie quoi. Elle a envie d'être dans l'équilibre, elle a envie de croire, de croire en son bonheur sentimental. Elle a envie d'avancer. Bref, c'est plutôt pas mal parce que du coup, cette carte, elle est pleine d'espoir, tout simplement. Allez, on continue. Ok, on a le 2 d'épée, mais vous le voyez comme moi, cette carte, elle est sortie renversée. On sent que chéri, chéri, enfin chéri, chéri, le futur, on est d'accord, est dans une dynamique où... peut-être qu'il a eu une phase où elle a eu une phase d'indécision, vous voyez. Et là, c'est bon. Il ou elle sait où veut aller, ce qui fait que du coup, il y croit quoi. Il ou elle y croit. Vraiment, vous adaptez évidemment sur le il et le elle. Ouais, donc du coup, l'indécision, c'est fini. De ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, c'est fini. Il ou elle lâche prise. Il a envie d'y croire vraiment ou elle a envie d'y croire. Et il y a vraiment cette dynamique de aller, j'y vais. Mais on sent que c'est une transition, vous voyez. On n'est pas encore dans... Waouh, je me lance, c'est génial. Non, on est dans la phase, je lâche prise. Je lâche prise parce que j'ai assez donné, parce que j'ai assez morflé. Et là, j'ai envie d'autre chose. Moi, je suis sûre, pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment la personne, elle est en train de se préparer, quoi. C'est-à-dire que se préparer à votre future relation, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Oh ! Regardez, magnifique ! On a le 6 de bâton ici. Donc, effectivement, c'est j'ai envie d'y croire, je me libère enfin de mes indécisions, de mes doutes, de mes peurs. Je lâche prise tout simplement et j'y vais. Et je commence le chemin. Je me sens ravigotée, d'une certaine manière. J'y crois et je pense que ma victoire est proche. Ma réussite est proche. On adore cette énergie ici. Ok, ouais. Ok, bon. Alors, on a, je vous montre bien, on a le 6 d'épée et l'as d'épée, mais vous le voyez comme moi, qui est sorti renversé. On l'a vu, il y a quelques, ces derniers temps, quand je fais les tirages sur cette nouvelle personne en arrivée ou qui vient d'arriver, elle s'est éloignée d'une personne. On l'a vu, il y avait une rupture il n'y a pas si longtemps dans sa vie. Et du coup, il y a cette dynamique de, allez, en partant, en m'éloignant, en avançant, eh bien, ça me redonne espoir, ça me redonne le goût, ça me redonne l'envie, vous voyez. Mais c'est vrai que cette façon de partir pour cette personne, elle était peut-être un peu, un peu dure, d'accord ? Tellement avec de l'envie et de la détermination, on voit épée, 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 épée. Donc, les épées, c'est sympa parce qu'il y a une forme de détermination, tout est très maîtrisé, vous voyez. Mais c'est un peu cinglant, quoi. Donc, c'est ça qui peut être un peu problématique. On voit que quand il a décidé de partir ou qu'elle a décidé de partir, c'était très tranchant, quoi. C'était... Il n'a peut-être pas ou elle n'a peut-être pas été en douceur dans son éloignement. Mais c'était aussi une façon, pour lui ou pour elle, de recroire en un avenir, de retrouver un équilibre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation passée, pour le coup. Mais il y a quand même cette dynamique de... Ça a été assez dur, assez sec. Mais ce qui est bien, parce que bon, après, vous, ce qui s'est passé dans son passé, on s'en fiche. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit cette envie d'avancer. Mais c'est un peu dans le contrôle. C'est juste ça. Regardez, encore épée. Donc, il y a effectivement ce moment où il se dit, allez, c'est bon, je me lance, j'arrête l'indécision. Et pour autant, et pour autant, il y a une fatigue. Je pense qu'il y a une fatigue liée au passé. Je pense que ce qui s'est passé là, ça n'a pas toujours été simple. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il est... Ou elle est un petit peu dans le contrôle. Il y a encore un peu de colère. On sent un petit truc comme ça, colère, frustration, un peu voilà. Et du coup, c'est vrai que là, il ressort ou elle ressort un peu de cette histoire fatiguée, épuisée. Donc, mais avec l'envie d'y croire, ok ? Mais c'est aussi probablement ce ressenti-là pour cette personne qui fait qu'il se dit, ok, là, il faut que je lâche prise. Il faut que j'arrête d'être dans ce contrôle. On va voir la suite, voir s'il réussit ou elle réussit à ça. Ouais. Là, il y a vraiment cette dynamique de bon, maintenant, j'ai envie de choisir l'amour. J'ai envie d'arrêter d'être dans le contrôle. J'ai envie d'arrêter d'être dans une relation qui peut être dure en réalité. J'ai vraiment envie de trouver mon âme sœur, donc ça, c'est très encourageant pour vous, vous l'aurez compris. Mais j'ai envie que ce soit le cœur qui part. Donc ça, c'est cool. Parce que là, on voit bien, ce n'est pas le cœur qui part jusqu'à présent. Donc, le lâcher prise, c'est pour pouvoir réécouter son cœur. Parce que c'était un peu enfermé dans une boîte protectrice, dans une armure. Il y avait un petit côté le guerrier ou la guerrière qui se protège à travers une attitude qui peut sembler froide et distante. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut pour nous aujourd'hui. Mais il y a une prise de conscience et de l'envie d'aller vers le couple, le couple que je choisis avec le cœur où je peux baisser les armes. Vous voyez, c'est vraiment ça. Attention parce que cette personne, à vouloir avancer, à vouloir sortir de la situation de laquelle il sort, on pourrait avoir un sursaut d'ego. Vous voyez, on pourrait avoir quelqu'un qui réagit par ego. Donc, je pense que cette personne qui arrive vers vous, elle a encore besoin de lâcher, de souffler, de prendre son temps. Et si vous êtes avec cette personne actuellement, assurez-vous qu'elle soit prête à donner tout de suite. Vous voyez ? En tout cas, ce qui est plutôt pas mal ici, c'est qu'on est vraiment avec une personne qui part, qui part, qui se détache. C'est un peu dans la douleur, c'est un peu en mode guerrier ou guerrière. Mais il y a cette dynamique, cette dynamique d'aller trouver l'âme sœur et de faire un choix du cœur en lâchant finalement son armure. Donc, ça, c'est hyper chouette. Du coup, j'y vais, j'avance, j'ai envie d'y croire, je sais que je peux y croire. Et là, vous voyez, c'est vraiment, en plus, je suis dans l'accueil. Je suis dans l'accueil, je vais profiter. Je n'ai pas encore l'amour. Là, on est sur quelqu'un qui, comme il ou elle sort quelque chose d'un peu compliqué, il ou elle n'a pas encore l'amour. Mais il ou elle est confiant, confiante sur le fait que ça va venir, ou tout du moins qu'il peut aller le chercher. Donc, ça, c'est chouette. Et en attendant, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie de faire un peu le point. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai plein de choses chouettes. J'ai des amis, j'ai un boulot, j'ai tout ça. Donc, j'ai déjà profité de ça en étant dans la confiance de pouvoir aller trouver mon âme sœur. Écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Mais il y a encore un petit taf là pour la personne. Donc, on ne va pas se précipiter, ok ? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes énergies que chéri-chéri, ça pourrait répondre. Moi, je pense surtout que cette personne, c'était le chéri-chéri ou la chéri-chéri de quelqu'un. Et que du coup, il ou elle est en train de s'en libérer pour pouvoir venir à vous, vous voyez ? Donc, c'est ça le truc. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Vous me direz ce que vous en pensez. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri-chéri, mais également de cette future personne qui vient d'arriver dans votre vie ou qui attend une chose, c'est de vous rencontrer. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Allez voir vos signes astraux pour fin novembre si ce n'est pas déjà fait. pour ceux qui sont sortis, mais ça finit de sortir. Vous n'en faites pas, ça arrive pour ceux qui n'ont pas encore leur signe. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.